Bien, il est 6h30, on va pouvoir commencer. Je remercie tous les participants et donc le Centre Fertilia de la Clinique Laveuse reprend les staffs sous forme distanciel. Mais avant de commencer cette première session, je ne pourrai pas ne pas parler d'une triste nouvelle que nous avons eue aujourd'hui. La disparition de notre confrère, le docteur Moussard, qui nous a quittés après avoir attrapé le Covid aujourd'hui. Allah ya rahmou, m'incha'Allah, rabbi et sabbar a'iltou, ouz gharou. Ceci étant, on va pouvoir commencer. Et je remercie le laboratoire Merck qui a sponsorisé cette première session et on va dérouler une petite vidéo préparée par le laboratoire Merck pour la circonstance. Merci. 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 Je tiens tout d'abord à remercier le comité scientifique de Fertilia pour leur invitation. et je remercie particulièrement mes amis Khaled Mahmoud et Mohamed Grouf pour le choix de l'article qu'ils m'ont confié pour vous présenter cet après-midi. Il s'agit d'une étude faite en Italie pour une proposition d'algorithme de classification et de prise en charge de l'endolutriose. En introduction, je vous rappelle que l'endométriose se définit par la présence de tissus endométriales like à l'extérieur de la cavité éternelle. Elle est à l'origine d'une réaction inflammatoire chronique, des fois très intense. Sa prévalence se situe entre 2 et 10 % des femmes en âge de procréé et 50 % des femmes endométriosiques consultent pour infertilité. La fécondité par mois chez les patients endométriosiques est bien inférieure à celle des couples normaux, puisqu'elle se situe entre 2 et 10 % par mois contre 15 à 20 % pour les couples normaux. Rarement, l'endométriose est asymptomatique et le tableau clinique est très variable, sans aucune corrélation avec la sévérité de la maladie. La symptomatologie est dominée par les douleurs pelviennes des tissus ménorés et par l'infertilité. Il existe trois types d'endométriose. L'endométriose péritoneale, l'endométriose ovarienne et l'endométriose profonde. Avoir des recommandations pour l'endométriose, ce n'est pas une chose très simple. L'endométriose est une maladie pseudo-néoplasique qui a un grand impact personnel, social, voire même sociétal. Et certains pays la classent comme une maladie handicapante, tellement ces conséquences risquent d'être importantes. Mais contrairement au cancer, où la prise en charge est bien codifiée, les protocoles sont plutôt clairs. L'endométriose reste toujours un sujet de controverse. Et comme dans tous les domaines, que ce soit en médecine ou ailleurs, disposer d'un algorithme permet de simplifier la conduite à tenir, d'uniformiser les conduites thérapeutiques et de mieux prendre en charge nos patients. C'est quoi un algorithme ? Pour avoir un algorithme, il faut mettre un input, un certain nombre de variables que nous allons analyser et qui vont aboutir à une identification d'un certain nombre de cas ou de scénarios. Et à partir de ces cas ou scénarios, on aboutit à une prise en charge qui est bien codifiée. Alors, cette étude a été réalisée au nord de l'Italie par une équipe qui travaille dans un centre d'excellence, un centre de référence pour la prise en charge de l'endométriose et elle vient d'être publiée il y a quelques mois. Cette étude s'intitule « Classification algorithm of patients with endométriosis proposal for dialogue management ». Alors, le but de cette tactique est de fournir aux praticiens un algorithme pour le diagnostic, mais aussi pour la prise en charge de l'endométriose, en se basant sur les publications faites des cinq dernières années, mais aussi en se basant sur les principales recommandations des sociétés savantes. Alors, trois sociétés savantes internationales, donc la Société mondiale de l'endométriose, avec ses recommandations publiées en 2016, les guidelines de l'échirée publiées en 2014, les recommandations donc de la FIGO en 2016, puis les recommandations de cinq sociétés nationales, la Société canadienne de gynécologie obstétrique avec ses recommandations publiées en 2010, le Collège américain des gynécologues obstétriciens avec ses recommandations de 2010, le Collège français avec ses recommandations publiées en 2018, la Société italienne de gynécologie obstétrique avec ses recommandations publiées en 2017, et les recommandations anglaises des guidelines de la NIMES. Toutes ces recommandations sont unanimes sur une chose, l'endométriose doit être prise en charge dans des centres d'excellence et des centres de référence. Ces centres d'excellence et de référence réunissent des gynécologues bien entraînés sur la celluloscopie avancée, des chirurgiens digestifs qui s'intéressent à l'endométriose et qui maîtrisent la chirurgie colorectale par voie celluloscopique de préférence, des urologues qui s'intéressent aussi à l'endométriose, mais aussi des radiologues qui s'intéressent à l'imagerie de la femme et à l'imagerie de l'endométriose, et un centre de procréation médicalement assisté. Voici l'algorithme. A première vue, il paraît compliqué, mais en fait, il est assez simple. Alors cet algorithme, il a été établi, d'une part pour le diagnostic, avec quatre checkpoints. Le premier checkpoint, c'est pour l'examen clinique et l'anamnèse. Le deuxième checkpoint, c'est savoir de quoi se plaint la patiente, elle vient nous voir pourquoi, est-ce que c'est pour les douleurs ou est-ce que c'est pour l'infertilité. Le troisième checkpoint, c'est pour évaluer la fertilité et évaluer la réserve ovarienne surtout, et évaluer également la pénéabilité tubaire et l'état du sperme. Et le quatrième checkpoint, c'est pour donner une certification à la patiente. Après cette démarche diagnostique, on aboutit à un certain nombre de classes thérapeutiques. Elles sont au nombre de trois. La première classe, c'est le traitement médical. La deuxième classe, le traitement chirurgical. Et la troisième classe, c'est la procréation médicalement assistée. Alors, les auteuils ont pu ainsi, avec cette démarche, identifier neuf types de patientes. Neuf prototypes, si vous voulez, de cas de figure, qui sont numérotés de A jusqu'à I. Et on va proposer donc une conduite à tenir pour chacun de ces sous-groupes. Donc, je reviens au diagnostic checkpoints. La première étape, elle est clinique. Grâce à une anamnèse et à un questionnaire spécifiquement établi pour évaluer l'endométriose, c'est l'endométriose health dophi. Un examen clinique munitieux avec un examen de la cloison rectovaginale qui va essayer de localiser des implants endométriosiques au niveau de la cloison et au niveau des ligaments du ptérosacré. Et puis, l'échographie pelvienne endovaginale qui doit être refaite par le gynécologue référent du centre d'excellence. Et au terme de cette première étape, neuf fois sur dix, on arrive à avoir une idée de l'étendue de l'endométriose. Est-ce qu'il s'agit d'une endométriose superficielle ? Est-ce qu'il s'agit d'une endométriose profonde ? Ou est-ce que la patiente a des endométrioses ? Si au terme de cette première étape, le gynécologue référent n'arrive pas à bien étudier l'étendue de l'endométriose, on peut recourir à des examens de deuxième intention et notamment l'IRM pelvienne avec produit de contraste, le scanner abdominal avec coloscopie virtuelle, la cystoscopie. Tout ça, c'est pour essayer de mieux affiner le diagnostic quant à l'atteinte des organes, notamment colon, vici et urtère. La deuxième étape, elle est également très importante. Il faut savoir pourquoi la patiente vient nous voir. Est-ce qu'elle vient nous voir pour, en premier lieu, son infertilité ? Ou est-ce qu'elle vient nous voir pour les douleurs pelviennes ? L'endométriose est à l'origine de douleurs pelviennes dans 80% des cas sous forme de dysménorée, dans à peu près 30% des cas sous forme de dyspareunie. Et la fertilité spontanée, en cas d'endométriose, on l'a dit, elle est déjà diminuée et il faut avoir toujours à l'esprit que la chirurgie peut aggraver la délétion de la réserve ovarienne. Donc, c'est très important de situer le motif de consultation de la patiente algébrienne ou infertilité. Et la priorisation de ce motif nous permettra de mieux prendre les décisions thérapeutiques qui conviennent. Puis, il y a une étape de BIS parce que la plupart des sociétés savantes et des guidelines mettent un cut-off à 3 cm par rapport à la taille de l'endométriose. Et à partir de ce cut-off, il peut y avoir des décisions thérapeutiques différentes. La troisième étape, c'est l'évaluation de la fertilité. Donc, non seulement l'endométriose affecte la fertilité spontanée, mais le traitement chirurgical de l'endométriose peut aggraver la situation. Et on estime que la déperdition ou la chute de l'AMH en post-opératoire, quel que soit le type de chirurgie qu'on fait sur l'endométriose, est de l'ordre de 1,13 nanogramme de chute du taux d'AMH par rapport au taux d'AMH pré-opératoire. Donc, dans cette étape 3, on va mesurer l'AMH. On va demander également une sonohistérosaltingographie et une étude des paramètres thermatiques. Pour l'étape 4, on va classer définitivement la patiente et la classification la plus utilisée et la classification de la SRM, révisée donc en 1996, qui distingue quatre stades. Le stade 1, où l'endométriose est la plus légère, jusqu'au stade 4, où c'est le stade d'endométriose sévère. Il y a d'autres classifications. Je citerai deux classifications. L'ancienne classification, qui est intéressante pour les patients qui ont une endométriose colorectale constructive et qui n'ont pas été opérées. Cette classification peut être intéressante. Il y a aussi l'endométriose effectivité index, qui est une classification qui peut aussi être intéressante pour les patients dont le principal motif de consultation est l'inpertivité. Donc, cet algorithme a abouti, comme je le disais tout à l'heure, à neuf cas de figure, trois classes thérapeutiques, le traitement médical, le traitement chirurgical et la procréation médicalement assistée. La première classe, la classe A. Dans la classe A, il y a une endométriose profonde avec une atteinte restrictive des organes. Ça peut toucher le colon, la bici, les urtères. Là, la conduite est relativement simple. Il faut traiter par les agonistes de la GNRH pendant trois mois, puis opérer ces patients. Mais cette classe A, en fait, elle représente moins de 5% de toutes les patientes endométriosiques. Alors, la classe B. Dans la classe B, il s'agit de patients algiques. Elles n'ont pas d'endométriose d'organes constructifs qui entraînent des rétrécissements du colon ou autre. Elles n'ont pas d'endométriose. Elles ont mal à cause d'une endométriose soit superficielle, soit une endométriose profonde. Elles n'ont pas de problème d'infertilité. Là, le traitement, il est en premier lieu, c'est un traitement médical. Le traitement médical, il est à base de progestatifs, puis à base de pilules de stroprogestatifs. Le traitement, pas que des agonistes de la GNRH, c'est un traitement de seconde vie. Alors, quels progestatifs ? Les deux progestatifs les plus utilisés sont l'acétate de Norhétine 3, ou le primolute nord, et le dienogesque, ou la visane. Ces deux progestatifs ont pratiquement les mêmes résultats sur l'endométriose profonde, mais il semblerait qu'avec la visane, il y a moins d'effets secondaires qu'avec le primolute nord, qui a, comme vous le savez, un effet ontrogénique, et que lorsqu'on le prend au lentègue, il peut avoir des effets secondaires et des effets métaboliques. Le dispositif intra-utérin au levonorgestrel, le mérinat, peut être aussi intéressant chez les patients qui ont une adénoméose. Quand on utilise une pilule, il faut utiliser la pilule la plus faiblement dosée en éthinyl oscarbiole, avec un progestatif de deuxième génération, qui a moins d'effets notamment négatifs sur la thrombose. Si la patiente présente des dysménorées intenses, on proposera la pilule oestroprogestative en continu, donc en non-stop. Les analogues de la GNRH représentent le traitement de deuxième ligne, le traitement médical de deuxième ligne. Il faut savoir qu'il ne faut pas les utiliser pendant de longues périodes sans apport d'oestrogènes, c'est ce qu'on appelle la dactégapie, un milligramme d'oestradiol par jour ou son équivalent. Plus récemment, la FDA a approuvé un antagoniste par voie orale dans l'indication endométriose. Mais il n'y a pas suffisamment de recul avec ce produit. Quelles sont les conséquences de la progestérone ? Dans 25% à 33% des cas, les patientes ne sont pas soulagées par le traitement médical à cause d'une résistance à la progestérone. Dans ces cas-là, on a recours à la célioscopie opératoire pour traiter ces patients. Quelles sont les conséquences de la progestérone ? Le but du traitement chirurgical, c'est d'enlever toutes les lésions endométriosiques, de restaurer une anatomie normale, tout en faisant attention à l'innervation notamment du rectum, du sigmoïde, mais aussi de la bici, tout en faisant aussi attention à préserver la fertilité de ces patients. Les techniques les plus utilisées en cas d'atteinte digestive sont le shaking, et qu'on enlève le nodule plus souvent au niveau de la face antérieure du rectum ou du sigmoïde, sans ouvrir la nuqueuse du colon. On peut aussi faire une résection discoïde ou une résection segmentaire avec l'aide de nos amis chirurgiens généralistes. L'hystérectomie avec annexectomie bilatérale est réservée aux cas résistants au traitement médical ou aux échecs de la chirurgie conservatrice, si les patientes ont un âge pré-ménopause et son désir de grossesse. En post-opératoire, il est recommandé aussi de mettre ces patientes sous traitement médical pour prévenir les récidives en post-opératoire. Je résume, pour les patients de classe B qui sont algiques, qui n'ont pas d'endométriome, qui n'ont pas d'atteinte digestive sévère, qui ont une endométriose sévère profonde, mais qui n'ont pas de problème d'infertilité, en premier lieu, traitement médical, si échec traitement chirurgical, et en post-opératoire, on retourne au traitement médical pour minimiser les risques de récidive. La classe C, il s'agit des patients qui ont une hypofertilité avec une endométriose de stade 1 ou 2, donc une endométriose qui n'est pas sévère. Elles ont une endométriose soit superficielle, soit une endométriose profonde, mais sans atteinte des organes comme le colon, la bici ou l'utéque, et qui ont une réserve ovarienne normale. Le traitement médical n'a pas de place quand il y a un désir de grossesse, car il ne fera que retarder la grossesse. Par contre, la cellulose chirurgie améliore le taux de conception spontanée, et ses meilleures indications sont les patientes jeunes âgées de moins de 37 ans, une durée d'infertilité de moins de 4 ans, avec des cycles menstruels réguliers, donc très probablement ovulatoires, un étudice normal et un sperme normal. Si, au bout de 6 mois après la celluloscopie opératoire, il n'y a pas de process, il est licite de proposer une série d'inséminations intra-utérines. L'insémination intra-utérine après traitement celluloscopique d'une endométriose stade 1 ou stade 2 permet d'obtenir le même résultat que l'insémination intra-utérine chez les patients qui sont étiquetés infertilité inexpliquée. Pour la classe D, il s'agit des mêmes patientes qui ont une hypofectilité, mais avec une endométriose, avec un stade plus avancé, stade 3 ou stade 3. Elles n'ont pas de douleurs dans ce groupe, elles n'ont pas d'algipéliennes, elles n'ont pas d'atteinte du côlon ou de la vessie, elles ont une réserve ovarienne normale. L'étude de la littérature montre des résultats qui sont très conflictuels quant au bénéfice de la chirurgie en cas d'endométriose classée stade 3 ou stade 4. Mais il est clair que ce type de chirurgie pour l'endométriose stade 3 ou stade 4 est délétère pour la réserve ovarienne. Et comme le taux de grossesse en FIV chez les patients atteints d'endométriose stade 3 ou stade 4 est pratiquement le même que chez les autres patients qui n'ont pas d'endométriose. Et la plupart maintenant des équipes recommandent chez ces patients de passer directement en fréquentation in vitro. Pour les patients qui sont classés classe E, il s'agit de patients qui ont une endométriose symptomatique, par exemple des douleurs, avec un endométrium qui est supérieur à 3 cm, mais avec un bilan d'infectilité qui est normal, une réserve ovarienne qui est normale. Chez ces patients-là, le traitement médical est uniquement symptomatique et il n'a pas pour objectif de réduire la taille de l'endométrium, quoique il y a une étude qui a démontré qu'avec Vizan, il y a une réduction de la taille de l'endométrium, mais ce n'est pas l'objectif qu'on pouvait. On propose à ces patientes-là un traitement chirurgical et la kystectomie intrapéritoneale, elle est préférable à la vaporisation de la paroi du kyste, parce qu'elle donne plus de grossesses spontanées et moins de risques de récit. Et s'il n'y a pas de désir de grossesses en post-opératoire, on remet ces patientes-là sur un traitement médical, habituellement une pilule, donc eustro-progestatif, pour diminuer le risque de récidive avec un niveau de preuve LB de grade A. Donc je résume pour ces patientes classées classe E, endométriose symptomatique avec endométrium de plus de 3 cm et une réserve ovarienne normale, traitement médical, échec chirurgie, puis s'il n'y a pas de désir de grossesses, donc de nouveau traitement médical. La classe F, il s'agit de patientes qui ont une endométriose symptomatique avec un endométrium de plus de 3 cm mais un bilan d'infertilité anormale avec une baisse de l'H. Là, il faut référer ces patients à un spécialiste de la reproduction qui discutera au cas par cas, notamment la préservation de la fertilité par vitrification d'ovocytes et ou de congélation de cortex ovarien. Et on discutera également chez ces patientes-là de classe F le traînage des endométriomes avec leur alcoolisation, le tout pour éviter de recourir à la chirurgie qui est très délétère chez ces patients qui ont déjà une AMH basse. Alors, la classe G, il s'agit d'endométriose symptomatique avec un tout petit endométrium. Et ces patientes-là n'ont pas un désir de grossesse ou de problèmes de fertilité. Alors, chez ces patientes-là, il faut jouer l'amant, maîtriser la douleur avec un traitement médical et aller tout doucement jusqu'au moment où ces patientes vont revenir pour un désir de grossesse. Pour les patients qui sont classés classe H, endométrium, de découverte fortuite avec une hypofertilité, donc une réserve ovarienne qui est normale. Là, il faut tout faire pour obtenir une conception naturelle assez rapidement et ce n'est qu'en cas d'échec après six mois ou un an en fonction de l'âge de la patiente et des paramètres espermatiques aussi. Recourir à une assistance médicale à la procréation par des inséminations, puis en cas d'échec avec la fréquentation. Et enfin, la dernière classe, c'est la classe I. Ce sont les patients qui ont un endométrium et une infertilité avec des tests de réserve ovarienne très altérés. une AMH basse et qui consultent vos infertilités. Là aussi, tout le monde est d'accord pour passer ces patients directement en procréation médicalement assistée. Et la kystectomie n'est pas indispensable. Cela n'améliote pas les résultats de la fille, d'autant plus qu'il s'agit de patients qui ont des antécédents de chirurgie ovarienne et qui ont déjà une réserve ovarienne diminuée. Et le protocole qui est le plus recommandé est le protocole ultra lent, avec plusieurs mois, deux ou trois mois de décapéptiles sous forme de dépôt, avant l'introduction des gonadotropines. On peut aussi proposer un traitement estroprogestatif pendant six à huit semaines avant l'introduction des gonadotropines. Donc, je reviens à mon algorithme. On commence ici, à la première étape. C'est facile de savoir si la patiente a un endométriome ou pas. Elle n'a pas d'endométriome et donc elle a soit une endométriose tupéxicielle, soit une endométriose profonde. Et si elle a une endométriose profonde avec restriction au niveau du colon, par exemple, ou au niveau d'un urtère, il faut passer directement à un traitement médical pendant trois mois suivi d'une chirurgie. S'il n'y a pas de lésions digestives très importantes et que la patiente se plaint n'a pas de douleurs. Il faut proposer en aidant le groupe B le traitement médical et en cas d'échec passer à la chirurgie et remettre de nouveau ces patients sous le traitement médical pour minimiser les récits. Si la patiente qui a cette endométriose soit superficielle, soit profonde, n'a pas de douleurs mais uniquement un problème d'infertilité. En fonction de la réserve ovarienne, s'il n'y a pas de baisse de la réserve ovarienne et que l'endométriose est classée stade 1 ou 2, on propose un traitement médical suivi de chirurgie ou d'emblée de chirurgie parce que là, le traitement médical va uniquement retarder la grossesse. On passe donc à la chirurgie et en cas d'échec, proposer des inséminations soit une fille. Par contre, si la patiente qui a une endométriose et vient pour une infertilité et que sa réserve ovarienne n'est pas bonne ou qu'elle a un stade avancé de l'endométriose stade 3 ou stade 4, il faut d'emblée passer en fréquentation épidérale. Revenons à notre première étape. Si à la première consultation vous constatez que la patiente elle a un endométrium et qu'elle vient consulter pour douleur pénétrienne et que l'endométrium a plus de 3 cm de diamètre et que la fertilité et la mâche est normal, des spermés normales, des trompes sont normales, on propose un traitement médical suivi d'un traitement chirurgical et on peut donner un traitement médical en post-opératoire. Par contre, si cette patiente qui a un endométrium et qui vient pour des douleurs endométrium et que l'endométrium est de petite taille moins de 3 cm, alors ces patientes-là il faut les traiter médicalement et jouer la mort. En tout cas, ne pas les opérer. si cette patiente qui vient pour l'endométrium et que son problème essentiel c'est l'infertilité, que le bilan de la mâche est normal, il faut tout faire pour avoir une grossesse spontanée. mais si au bout de plusieurs mois on n'y arrive pas, il faut passer ces patients en assistance médicale à la procréation. Par contre, si cette patiente qui a un endométrium qui vient nous voir une infertilité et que la mâche est d'emblée basse, il faut directement passer en fécondation in vitro. Voici l'algorithme qui a été proposé par les Italiens. Je trouve qu'il est assez simple, des fois il y a des zones grises où il y a des chevauchements par rapport aux motifs de la consultation, mais il a l'avantage de bien fixer les idées et d'orienter le clinicien dans son travail de toutes les choses. Voilà, je vous remercie. merci pour cette exposé très claire qui a permis de fixer les idées, comme tu l'as bien dit. Et avant de passer aux questions, je rappelle que vous allez à tous les participants qu'on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction sur le… et nous avons besoin que vous remplissez ce questionnaire-là, ce formulaire, pour vous remplissez ce questionnaire-là, ce formulaire, pour vous pour nous aider à améliorer le staff pour les prochaines sessions. Alors, il y a là, il n'y a pas beaucoup de questions, il y a deux commentaires ou questions. pour le premier, c'est Ravia Bouroud qui dit que pour le visal, on peut donner chez une femme désirant une grossesse et présentant des douleurs telles viennent tout au long du cycle pour calmer sa douleur. Que penses-tu, Feth Ria ? Est-ce que c'est une question ou c'est un commentaire ? Moi, je crois que c'est beaucoup plus… Avec Vizan, de toutes les façons, pendant le traitement, les chances de conception sont quasi nulles à cause de l'effet du rétro contrôle négatif sur l'ovulation. Absolument. Et donc, pour une femme désireuse… Donc là, on est dans la catégorie des patients qui sont algiques. Il n'y a pas de désir de grossesse et on est dans la catégorie du traitement médical. Absolument. Et que le désir de grossesse n'est pas immédiat. Et peut-être que… Il n'y a pas de désir de grossesse si on met ces patients algiques sur le traitement médical. Donc, ce sont les patients qui sont classés classe B. Patientes algiques dans le traitement médical. C'est Ahmed Bilmides que nous saluons. Alors, l'évolution de l'endométriose après grossesse. Classiquement, la grossesse étant le meilleur traitement, quel est le taux de récidive après grossesse ? Est-ce que tu as une idée ? Je n'ai pas d'idée chiffrée, mais la grossesse améliore l'endométriose. Mais il y a des cas de… On a tous eu des cas d'endométriose qui récidivent dans les suites d'un accouchement. Absolument. Il y a une autre question posée par Fella Boyanich. Elle pose la question de l'intérêt du traitement par Vizan avant l'induction de ovulation, avant la stimulation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'étape 2, il faut savoir la patiente, elle vient pourquoi ? Pour prioriser les motifs de consultation. Si elle vient pour douleur pelvienne, avant tout, il faut la traiter en tant que patiente classe B. Et le traitement médical, de toutes les manières, ne permet pas d'obtenir une grossesse, puisqu'il y a une anodulation sous traitement médical, quel que soit le traitement médical. Donc, si le motif de consultation en premier lieu est douleur pelvienne, on peut donner le traitement progestatif ou à base de Vizan pendant quelques mois. Puis, entrer dans une logique d'obtention de procès. Oui, c'est Mohamed qui veut intervenir ? Non, 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 pas du tout. J'écoute ce qu'il peut dire. Non, parce que je pense que la question posée ici, c'est l'intérêt de mettre les femmes qui se préparent à une induction. Est-ce que Vizan faciliterait les résultats en pré-traitement, en pré-induction ? Ça faciliterait, ça favoriserait les résultats de l'induction de l'ovulation. C'est ça, je pense, les avis de la question. Alors, pour ça, on n'a pas assez d'études. C'est vrai qu'on a commencé à étudier l'intérêt de Vizan en pré-traitement, en pré-induction, pour préparer les femmes à une induction de l'ovulation dans le but d'améliorer l'implantation, mais on n'a pas assez d'études et de recul pour répondre clairement à cette question et de l'intérêt de Vizan avant induction de l'ovulation dans la perspective d'améliorer l'implantation ou les résultats. Je pense que c'est… Vous savez, il n'y a pas d'études qui vont… Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Alors, il y a une autre question là. Les féministes essayent d'éviter… C'est Romain Riff qui pose la question. Les féministes essayent d'éviter ou reculer la chirurgie au maximum en dehors de complications. Que pensez-vous ? C'est la bonne attitude. La chirurgie, il faut l'opérer une seule fois dans sa vie. Et si la patiente, elle a une endométriose stade 3 ou stade 4, là il faut d'emblée passer en fécondation in vitro. Si elle est classée stade 1 ou stade 2, mais avec une faible réserve ovarien, là aussi il faut passer directement en fécondation in vitro. Et les résultats de la fibre chez les patients qui ont une endométriose profonde sont exactement similaires aux résultats de la fibre que chez les patients qui n'ont pas du tout d'endométriose. Donc reculer la chirurgie, car la chirurgie, elle est le plus souvent délétère sur la réserve ovarienne. Absolument. Il y a Lilia Bourawi qui pose la question, quel est le protocole par agoniste et par ostro-progestatif avant PMA ? Les patients qui ont une endométriose, c'est le protocole ultra long, on met ces patients sous décapéptiles LP pendant deux ou trois cycles, puis on enchaîne avec une stimulation. L'inconvénient de ce protocole, c'est que chez les patients qui ont une âme âge limite ou basse, on a du mal à faire démarrer le recrutement polyculaire et la stimulation risque de se prolonger. Mais pari-t-il que c'est le protocole qui est recommandé par les guidelines de l'échelée. On peut aussi proposer de mettre ces patients-là sous ostro-progestatif pendant six semaines ou huit semaines avant de démarrer la stimulation par les gonadotropiques. J'aimerais aussi rajouter à ça, c'est que justement, c'est ces patients qui ont les AMH basse et chez qui on veut stimuler. Et en même temps, il est nécessaire de bloquer pour améliorer l'implantation. Une des astuces, mais ça ce n'est pas dans les recommandations, serait de stimuler sans blocage préalable pour avoir le maximum de vos sites, de faire de la congélation d'embryons et puis par la suite de réaliser le blocage et de faire le transféreur d'embryons congelés. Ça pourrait être une astuce chez ces patients à la fois qui ont une endométriose et une baisse de la réserve des ovaires. Oui, absolument, Mohamed, je suis d'accord avec toi et que ça, c'est un protocole qui a été mis au point par Visegler et ça a été publié aussi. Et donc, c'est une alternative au protocole classique qui est un protocole ultralon de Hassan Salem qui date de 2006. Il y a un autre ami, Habib Midé, si tu reviens, pour poser la question de la place des antioxydants dans l'endométriose. Pas très très attendu. Les antioxydants et l'endométriose, vraiment, je n'ai aucune réponse à cette question. Moi aussi, honnêtement. Mohamed, tu as quelque chose sur ça ? Oui, disons que c'est à la fois une piste de recherche pour plusieurs parce qu'on parle de stress oxydatif circulant dans le cadre de l'endométriose et aussi ce que certains fabricants d'antioxydants veulent bien proposer pour élargir un peu leurs indications. Mais il faut reconnaître que l'évidence base médecine est faible ou pratiquement inexistante sur le sujet. En tout cas, il n'y a pas de choses robustes et que ce n'est certainement pas dans les recommandations. Et puis, il n'y a pas de rationnel. Quel est le rationnel ? Le rationnel serait qu'il y ait un stress oxydatif circulant en cas d'endométriose qui serait important. Mais voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a une méta-analyse où parfois, dans un sous-groupe, on a fait jouer pour sortir que les patients qui ont une endométriose pourraient bénéficier de ça. Mais très franchement, on est très loin d'un niveau de preuves intéressant. OK. Donc, il y a une question. Que proposez-vous en cas d'adénomyose et d'échec de trois fibres ? Les échecs qui sont liés à l'adénomyose sont extrêmement difficiles à jérer Il n'y a pas de protocole spécifique en dehors de la mise de ces patientes sous analogue de l'AGMH pendant deux ou trois mois avant un transfert d'embryons congelés. Et ça dépend aussi de la diffusion de l'adénomyose et de l'utérus aussi. En dehors de ce traitement, il n'y a rien. Il y a ce qu'a dit Mohamed tout à l'heure, c'est que le maître essaie de transférer des embryons congelés après avoir mis, après stimulation et mise au repos de l'utérus par les analogues. Là aussi, ça pourrait peut-être aider ces femmes avec l'adénomyose et l'échec répétés d'implantation. Alors, je vous remercie pour la réponse. Il y a Semi Bensé aussi qui pose une question, que nous saluons d'ailleurs. Voilà, nous, alors, Semi, Sahalik, ou Challah Lebes, pouvez-vous nous dire, en dire plus concernant le drainage et l'alcoolisation des endométriums SVP ? Et bravo pour la qualité excellente de la transmission. Merci, Semi. Alors, pour le drainage, vous m'entendez ? Oui, oui, vas-y. Pour le drainage des endométriums, la ponction, elle se fait sous échographie par voie vaginale. On vide de l'endométrium, on le rince plusieurs fois avec de l'alcool absolu, mais il faut que ce soit de l'alcool absolu. Et il faut laisser la poche remplie avec de l'alcool absolu pendant au moins 20 à 30 minutes pour espérer avoir un résultat. Et nous avons ici, dans le groupe de Fertilia, en tout cas, moi, personnellement, j'ai un certain nombre de patients que j'ai traînés pour éviter la chirurgie, puis pris secondairement en fécondation in vitro avec de bons résultats. En tout cas, c'est une alternative qui nous permet d'éviter la chirurgie. Alors, j'ai même contrôlé l'AMASH après l'alcoolisation. L'AMASH post-op et l'AMASH pré-op sont comparables. Alors, il y a une question que nous attendons tous, c'est quelle est la place de la préservation de la fertilité dans la prise en charge ? Donc, nous nous attendons à cette question. Et je remercie celui qui l'a posée. Alors, c'est tout à fait légitime, même dans le cadre du texte de loi actuel en Tunisie. L'endométriose est une situation clinique où le risque d'insuffisance ovarienne précoce existe. A fortiori, si vous avez déjà un AMASH de départ qui est basse. Et donc, vous êtes en toute légalité en droit de proposer une congélation ovocitaire ou une congélation de cortex. De cortex, oui. Ou de cortex, oui. Alors, il y a Sené Amangeli qui pose la question. En cas d'infertilité, on n'opère que lorsque le pronostic de conception spontanée est bon ? Point d'interrogation. Oui, c'est le stade 1-2 de l'endométriose. Avec une réserve ovarienne qui est normale, des 30 qui sont perméables et un sperme qui est bon. À ce moment-là, oui, on opère. D'accord, il y a une question qui concerne l'utilisation du curcuma et l'endométriose par Khalid Slewi. Ça rejoint un peu les anti-oxydants. Oui. Utilisant l'effet anti-inflammatoire, il dit. Là, moi, j'ai vu un peu que c'est surtout par son effet anti-inflammatoire, mais c'est beaucoup d'études expérimentales sur l'animal et pas réellement de niveau de preuve chez l'être humain. Donc, il y a des récentes mises à jour sur la question, mais sur des études sur l'animal. Donc, attendons de voir, pourquoi pas. Après tout, tout se trouve dans la nature. Voilà, il y a Lilia Belrula. La chirurgie de l'endométriome supérieure à 3 cm avec fertilité normale n'altère pas la réserve ovarienne ? Si elle altère la réserve ovarienne, et comme je l'ai dit, il y a toujours une baisse de l'ANH en post-op. Et c'est pour ça, n'opérer jamais un endométriome sans avoir un HANH opératoire. Et j'ajouterai qu'il faut vraiment peser, peser, peser l'indication plus, plus, plus avant d'aller attaquer l'ovaire pour aller enlever un endométriome. Parce que nous savons que les conséquences peuvent être néfastes sur la patiente. Donc, vraiment, l'indication doit être bien pesée. En tout cas, pour le moment, il n'y a que ça comme question. Je ne sais pas si Mohamed, tu vois une autre question que je n'ai pas vue. Non, non, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Et merci beaucoup, parce qu'on voit beaucoup de collègues à la fois de la Tunisie, de l'Algérie, des collègues tunisiens qui travaillent à l'étranger. Ça nous fait plaisir d'avoir tout le monde. Donc, merci tout le monde. Et n'oubliez pas de remplir votre questionnaire de satisfaction pour nous aider à avancer. Merci tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Et bonsoir et à la prochaine. Donc, je rappelle que la prochaine fois, ça sera le 22 avril. Ça sera au mois de Ramadan. Ça sera une soirée en soirée. Et nous allons parler du diagnostic et du traitement de l'infertilité chez l'homme. Et nous allons vous présenter les guidelines des sociétés américaines de durologie et de médecine de la reproduction fraîchement mises à jour en 2021. Donc, à bientôt, j'espère. Et bonsoir tout le monde. Et merci d'avoir participé. Merci. Merci. Merci.